Dès que vous envisagez d'acheter ou de vendre une maison ou que vous parlez à quelqu'un qui achète ou vend une maison, vous entendrez le terme « conveyancing ». Ce terme signifie simplement le transfert du titre et des droits de propriété du vendeur à l'acheteur. Cependant, si vous ne faites pas appel à des experts en matière de transfert de propriété, vous risquez de passer à côté de nombreux détails au cours du processus, ce qui pourrait vous causer des ennuis supplémentaires par la suite. Bien que de nombreuses personnes puissent considérer le prix de l'acte de cession comme une dépense supplémentaire, il s'agit d'une dépense nécessaire si vous voulez avoir une totale tranquillité d'esprit. L'achat d'une maison s'accompagne de nombreuses obligations légales. C'est pourquoi il faut être très prudent lors de l'achat d'une propriété. Une fois les contrats échangés avec les parties concernées, vous êtes légalement lié à la propriété et vous en détacher peut prendre le reste de votre vie. Si vous faites appel à des experts en transfert de propriété, vous saurez dans quoi vous vous engagez avant de vous y engager. Pour comprendre si vous avez besoin ou non d'un avocat spécialisé dans les transferts de propriété, vous devez savoir ce qu'il fait et ce qu'il a à offrir. La première chose qu'il fait est d'obtenir les titres de propriété auprès des avocats du vendeur et de les examiner pour détecter toute irrégularité. Les frais de transfert que vous payez ne sont rien comparés aux problèmes que vous pourriez rencontrer en cas d'irrégularité. Les experts en cession de propriété vérifient également s'il existe des conditions d'urbanisme liées à la propriété. Le notaire doit également vérifier si le propriétaire actuel a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour effectuer des changements dans la propriété, comme des modifications importantes ou des extensions si nécessaires. Les experts en transfert de propriété s'efforcent également de vérifier s'il y a des développements locaux dans la région, comme la construction de nouvelles routes ou autres, car cela peut augmenter ou diminuer considérablement la valeur future de la propriété. Ils vérifient si les équipements locaux sont tous en ordre, l'eau, les égouts, les lignes électriques, les routes, etc. sont tous en état de marche ou conformes à ce qui est mentionné dans le contrat. Ensuite, le notaire négocie avec le vendeur ou son notaire les conditions d'achat et rédige le projet de contrat final. Il scelle ensuite l'affaire en enregistrant le changement de titre de propriété et l'acte d'hypothèque auprès du registre foncier. Chaque fois que vous décidez d'acheter une propriété, assurez-vous de consulter un agent immobilier, de discuter des prix de l'acte de transfert et de vous assurer une totale tranquillité d'esprit.